Bonsoir à tous, moi c'est Mélissa Aïd Saïd, je suis étudiante en thèse à l'Institut Cochin, qui est un institut de recherche biomédicale qui est situé sur le site de l'hôpital Cochin, vers Port-Royal, dans le 14e. Et aujourd'hui, mais Pauline, pourquoi t'es habillée comme ça ? Tu as dit qu'on faisait de la science. Oui, on fait de la science, mais on a dit qu'aujourd'hui on devait paraître accessible, ne pas arriver comme si on était des savants fous. Non mais je vais te laisser te déshabiller. Faites pas attention, au bout d'un certain temps, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'elle fait de la science, il y a certains neurones qui crament. Donc la raison pour laquelle elle est comme ça, c'est qu'on travaille sur le VIH, qui est le virus de l'immunodéficience humaine qui cause la maladie du sida, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Elle est habillée comme ça, puisque ce pathogène, on le manipule dans des laboratoires de confinement de niveau 3, dans lesquels on a deux paires de gants, une surblouse pour protéger des projections, qui est imperméable, une charlotte et des lunettes que Pauline a déjà enlevées, un masque, même si maintenant on en porte tous, ou quasiment plus, mais en tout cas, vous connaissez le masque chirurgical classique, et surtout des surchaussures, hyper glamour, et là-dessous, il fait vraiment très très chaud. Donc voilà, Pauline sent son accoutrement de L3, et donc Pauline, je vais te laisser te présenter. Oui, donc moi c'est Pauline, moi je suis du coup un petit peu plus avancée dans ma carrière que Mélissa, parce que ça y est, j'ai soutenu ma thèse, j'ai fait un premier post-doc à l'étranger, et maintenant je suis revenue en France, et moi j'aime beaucoup travailler avec les virus, je les trouve fascinants. Mais du coup, Mélissa et moi, on a des parcours très très différents, mais on bosse sur la même chose, on bosse en biologie. Mais c'est quoi le vivant ? Comment on définit le vivant ? En fait, la définition du vivant, elle n'arrête pas de changer, il y en a en fait plusieurs. Mais la base, quand même, ça reste une capacité de reproduction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une descendance, et vous allez pouvoir transmettre des caractéristiques physiques. Donc ça, c'est votre information génétique, c'est ce qui fait que vous avez les cheveux d'une certaine couleur, la peau d'une certaine couleur, les yeux d'une certaine couleur. Cette information génétique, elle est stockée sous forme d'ADN pour nous. Vous êtes aussi capable de grandir, d'assimiler de la nourriture et de réparer vos organes qui vieillissent jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, on commence tous à avoir mal partout. Donc vous êtes capable de produire votre matière et donc d'évoluer dans votre environnement. Si vous évoluez dans votre environnement, vous êtes aussi capable d'interagir avec. Vous savez s'il fait froid, s'il fait chaud, vous savez s'il y a du bruit, de la lumière. Vous recevez des signaux de l'environnement et vous envoyez des signaux à l'environnement. Et enfin, puisque vous recevez des signaux de l'environnement, vous savez aussi vous adapter de manière très prosaïque. Une adaptation de base qu'on fait tous les jours. Il fait froid, on fait comme mademoiselle, on met un sweat. Mais après, ça, ça s'applique aussi à des échelles beaucoup plus importantes de temps. C'est-à-dire que des individus vont évoluer. On parle souvent d'évolution. Ça, ça vient de l'interaction avec l'environnement. Et toutes les espèces vivantes vont finir par évoluer, changer parce que l'environnement va changer et finalement créer de nouvelles espèces. Et ça, ça fait des millions et des millions d'années que ça dure. Et donc maintenant, on a un domaine du vivant qui est extrêmement, extrêmement variable, qui est extrêmement complexe. Mais on peut représenter, par contre, tous nos liens de parenté. C'est-à-dire qu'on sait maintenant dire, en fait, telle espèce, à un moment, avait un ancêtre commun avec une autre espèce. Et on peut placer tout ça sous forme d'un arbre très, très simple. Que voilà. C'est simple, hein. Il n'y a même pas toutes les espèces. C'est juste les familles. Alors en vrai, on va le simplifier. Mais en gros, ce que vous voyez là, tous ces arbres, en fait, ce sont des liens de parenté dans le temps qui sont représentés, dans le temps de l'évolution. Donc voici la grande famille du vivant. Vous avez donc un bel arbre qui représente l'évolution. Et on est tous partis d'un point, d'un ancêtre universel commun. Son petit nom, c'est Lucas. Last universal common ancestor. Le dernier ancêtre commun universel. Et à partir de là, on a tous pris des chemins d'adaptation différents. On a tous évolué différemment. Et on peut être classé en trois grandes familles. Donc les bactéries. On a beaucoup parlé de l'hystéria, de salmonelle et de kinder ces derniers temps. Celle-là. Les archées, c'est des trucs un petit peu bizarres. C'est à mi-chemin entre les bactéries et nous, les eucaryotes. Et les eucaryotes, en fait, là-dedans, il y a à peu près tout le monde. Vous pouvez voir, il y a les plantes, il y a les champignons, il y a les insectes, il y a les mammifères. Donc il y a votre chat, il y a tout ça. Mais là, il manque quand même quelqu'un. Oui, les virus. Les virus ne sont pas sur l'arbre du vivant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne répondent pas vraiment à la définition du vivant. Si je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'un virus, c'est vivant ? Juste levez la main, ceux qui pensent que les virus sont vivants. Oui, donc vous êtes vraiment minoritaire. Eh bien, c'est encore plus intéressant qu'on va essayer de vous convaincre du contraire aujourd'hui. Parce qu'effectivement, la définition traditionnelle du vivant exclut complètement les virus. Et parce que, comme vous l'aviez souligné très bien au tout début, on ne considérait comme vivant que ce qui nous ressemblait. Et comme finalement, les virus ne nous ressemblent pas tant que ça, on les a exclus au départ de la définition du vivant. Pourquoi ? Parce qu'un virus a nécessairement besoin de parasiter un autre pour proliférer et créer de nouvelles particules virales. Donc, il n'a pas de capacité à produire de la matière propre. Un autre, c'est une cellule de l'organisme. Par exemple, dans notre cas, vu qu'on travaille sur le VIH, c'est l'ensemble des cellules du système immunitaire. Mais un virus, c'est quoi ? C'est aussi une information génétique, comme nous, sous forme d'ARN ou d'ADN, en fonction des familles virales. Et cette information est susceptible d'évoluer. C'est vraiment un moteur de l'évolution des différentes espèces de virus. Et elle est aussi le fruit d'une interaction permanente entre nous, les cellules qui l'infectent, et le virus en lui-même. La caractéristique des virus qui les différencie de nos cellules et qui, de prime abord, nous amènerait à dire que les virus ne sont pas vivants, c'est qu'ils n'ont pas de métabolisme propre. Donc, ils ne sont pas capables de produire leur propre énergie. Mais là, vous me direz, pourquoi mettre en point une nouvelle méthode ou conserver une méthode de production d'énergie quand on peut tout simplement utiliser celle qui est déjà en place dans d'autres modèles ? Donc, il y a quelque part, là, une histoire d'intelligence que le virus ne se surcharge pas avec des énormes machineries, des énormes quantités de molécules, etc., pour produire de l'énergie, alors qu'il pourrait tout simplement squatter celle d'un autre, donc de sa cellule haute. Du coup, si on voulait vraiment replacer le virus dans l'ensemble des organismes que l'on connaît, de l'atome jusqu'à l'organisme complet, là encore, c'est très anthropocentriste, on voit bien que c'est bien l'homme qui est représenté à la fin, à quelle étape placeriez-vous le virus ? De l'atome à la molécule à la cellule ? Ici ? Entre... Pardon. Bon, on oublie. C'est ici que vous l'auriez placé ? Non, là ? Bon, très bien, parfait. Donc, effectivement, un virus, c'est un ensemble de molécules et c'est ce que l'on appelle les protéines, c'est ce qu'on retrouve dans notre alimentation, donc c'est un assemblage de molécules, mais c'est plus petit qu'une cellule et c'est surtout moins complexe. Et donc, voilà, le virus se situe ici. Si on voulait reprendre une échelle de taille pour représenter à peu près la taille d'un virus, comme vous pouvez le voir par rapport à un cheveu humain, ou tout au bout à droite, vous pouvez voir que le virus Zika, que vous ne pouvez pas voir d'ailleurs, et c'est bien parce qu'en termes de taille, les rapports sont extrêmement... sont vraiment grands. Donc, c'est très, très petit. C'est beaucoup plus petit qu'un grain de sable. Par contre, il y a aussi des virus qui sont un peu plus grands et c'est d'ailleurs ce que va vous montrer Pauline tout de suite. Donc, comme l'a dit Mélissa, un virus, c'est très, très petit et surtout, si on compare par exemple aux bactéries, c'est vraiment beaucoup plus petit, normalement. Ça, c'était jusqu'à... Et récemment, on se dit, c'était un truc, un fait acquis. On se dit, les bactéries, c'est plus petit que les cellules, mais les virus, c'est encore bien plus petit que les bactéries. En fait, la diversité du monde viral, elle s'exprime aussi dans la taille. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les virus, malgré une organisation très simple, c'est juste un assemblage de molécules qui protège une information génétique, derrière, ils ont une diversité qui nous bat à plate couture. Il y a des virus, ça, c'est tout à l'échelle, ils sont tout, tout petits, ils ne font même pas quelques dizaines de nanomètres, ils sont quasiment impossibles à voir, alors que certains vont être aussi gros que des bactéries. Donc, ces virus-là vont infecter des bactéries, mais ces virus-là vont être infectés par des virus aussi. Donc, il y a des virus qui ont poussé le vice encore un petit peu plus loin, ils sont des parasites de parasites. C'est balèze, quand même. Et tout ça, c'est grâce à l'évolution. Donc, finalement, notre définition du vivant, elle prend un petit coup, quand même. Parce qu'ils sont capables de s'adapter à beaucoup de conditions, ils sont capables d'aller parasiter à des niveaux beaucoup plus profonds que ce qu'on pensait. Et la variété, en fait, du monde viral, elle s'exprime aussi sous la façon dont ils vont stocker leur information génétique. On vous a dit que nous, notre information génétique, elle est stockée sous forme d'ADN. On en a beaucoup parlé pendant la pandémie. Et on utilise l'ARN, une autre molécule pour l'information génétique, que pour envoyer des messages ponctuels. Et notamment, on a détourné cette fonction dans les vaccins. Les virus, eux, ADN, ARN, peu importe. Certaines familles virales vont utiliser l'ADN, d'autres vont utiliser l'ARN. Ils vont utiliser une seule copie, deux copies, segmentées, pas segmentées, des morceaux hyper longs, des morceaux tout petits. On va trouver, à nouveau, une variété, rien que dans la façon de stocker leur information, et donc l'information de reproduction, qui est immense. Mais cette information, il faut aussi la protéger. Et donc, les assemblages de molécules qui vont former le virus vont aussi être extrêmement variés. On a des virus qui vont utiliser une géométrie toute simple, un icosaèdre. Donc ça, chaque petite boule représente une protéine qui se lie à sa voisine et qui va protéger à l'intérieur l'information génétique. Par-dessus ça, on rajoute d'autres protéines pour aller chatouiller les cellules qu'on veut infecter et s'y accrocher. D'autres vont utiliser une forme encore plus simple. Ça, c'est le virus de la mosaïque du tabac, un des premiers virus qui a été identifié. Et c'est juste un tube de protéines et l'information génétique au milieu. Ça fait des petits bâtonnets, ça se pose, ça rentre dans une plante et ça l'infecte. Et il y a des virus qui, eux, par contre, sont encore plus fascinants. Cette petite bébête-là, on a presque l'impression qu'elle va sauter sur ses pattes et qu'elle va marcher. Pas loin, en fait. Ça, ce sont des virus qui sont spécialistes de l'invasion des bactéries. On les appelle des bactériophages. Et en fait, ils ont des protéines ici qui leur permettent de se fixer sur la bactérie. Leur information génétique, elle est dans l'espèce de tête qui est là. Et ils vont injecter ensuite tout ça à travers la bactérie. Pourquoi ils sont aussi complexes ? Parce qu'une bactérie, en fait, ça a une paroi qui est très épaisse, très complexe. Et donc, tout ça, c'est une seringue qui leur permet d'aller percer un trou au travers de la paroi de la bactérie et injecter leur information génétique. Donc, eux ont réussi l'exploit d'avoir une forme complexe, certes, mais qui remplit parfaitement le job. Donc, ceux-là, ils ont juste des protéines, une information génétique. Il y a d'autres virus qui sont un petit peu plus filous et qui se sont dit, « Ouais, mais là, je suis quand même vachement visible. » Et donc, eux, ils ont fait encore plus fort. Ils se sont dit, « Ok. » Ils sont entourés de protéines pour cacher leur information génétique, mais en plus, ils vont prendre des morceaux, des membranes, donc des lipides de nos cellules, donc du gras, pour se camoufler. En gros, ils mettent un masque et ils se baladent tranquillou, histoire que notre système immunitaire les voit un peu moins. Donc, ils peuvent le faire de manière enveloppée, comme ça, c'est-à-dire que les protéines et les lipides sont ensemble, ou alors, ils le font de manière un petit peu plus simple et ils ont à nouveau un icosèdre et des lipides par-dessus. Alors, cet avantage de se cacher, comme ça, avec des lipides, c'est un avantage une fois qu'ils sont dans l'autre. Par contre, quand ils sont en dehors de l'air, il va leur arriver un truc. Vous avez déjà ouvert une vieille bouteille d'huile ou une vieille plaque de beurre. Vous n'avez jamais remarqué le beurre, si vous le laissez longtemps à l'air libre, ce qui se passe. La surface, elle devient jaunasse, un peu plus sombre que le reste. C'est l'action de l'air, de l'oxygène dans l'air qui fait ça. Ça s'oxyde. Pour des virus à membrane comme ça, avec des lipides autour, il leur arrive le même problème. Au bout d'un moment, l'oxygène va les détruire. Alors que ceux-là, ils peuvent rester pendant des semaines, des jours sur des surfaces et c'est notamment le cas de virus qui provoquent la gastro-entérite. C'est pour ça qu'on vous dit de vous laver les mains et de laver votre salle de bain quand vous avez la gastro. Un virus, du coup, maintenant je vous ai dit comment ça fonctionne, je vais vous parler un petit peu de comment ça vit, entre guillemets, comment ça se reproduit un virus. Donc voilà, on prend un exemple d'un petit virus avec son information génétique bien cachée par ses protéines et ses lipides. Et ce qu'il va vouloir faire, c'est rentrer ici dans notre cellule. Ça, imaginez, c'est un bout de boue, une cellule par exemple de votre intestin qui a ici son information génétique bien à l'abri dans ce qu'on appelle le noyau et qui a surtout cette caractéristique qui intéresse beaucoup le virus, c'est que vous avez un petit compartiment ici qui vient de clignoter qui est capable de lui fournir de l'énergie. Donc lui, il veut aller chercher ça, il va aller chercher cette énergie. Donc si on le met à l'échelle, en vrai c'est petit comme ça, et encore un peu plus même, le virus va trouver un moyen de rentrer dans votre cellule et une fois qu'il est là-dedans, en gros c'est ce copain un peu chiant qui squatte votre canapé, qui mange tout dans votre frigo et puis qui ne comprend pas quand il faut partir. Il va rester là et puis il va faire plein de copains, il va utiliser votre énergie, toutes vos protéines, il va faire plein de nouveaux virus et ensuite, il repart, il laisse le bordel et il infecte la cellule d'après. Ça, c'est un cycle viral classique. Il y en a qui sont encore plus pernicieux et qui vont laisser leur information génétique à eux pour se reproduire dans votre génome. C'est ce qu'on appelle les rétrovirus. Et c'est le cas du VIH. Le VIH, en fait, ce qu'il fait quand il infecte une cellule, c'est qu'il va copier son information génétique dans la vôtre et comme ça, ni vu ni connu, quand votre cellule envoie des informations, elle envoie aussi l'information pour faire de nouveaux virions. Et à ce propos, le VIH, quand il infecte une cellule, non seulement il intègre son matériel génétique, mais nous, on travaille dessus. Donc, quand on récupère des cellules infectées par le VIH, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on essaye de quantifier les niveaux d'ARN qui sont représentés dans la cellule, on a une grande majorité d'ARN viraux. C'est-à-dire qu'une cellule infectée produit plus d'ARN virale qu'elle ne produit d'ARN cellulaire. Donc, c'est un vrai piratage de la machinerie de transcription, d'expression des gènes de nos cellules. Donc là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'une cellule infectée reste une cellule ou est-ce qu'elle ne se transformerait pas dans son devenir en usine à produire du virus ? Et est-ce que ce ne serait pas finalement une forme de virus, une virocelle ? Ce concept existe. Et donc, le VIH n'est pas le seul virus capable d'intégrer son information génétique dans la nôtre. C'est le cas de tous les rétrovirus, comme vous l'a dit Pauline tout à l'heure. Et ces rétrovirus, certains, ont été moteurs dans l'évolution. Et juste pour la petite anecdote, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire de la virologie. C'est quand j'ai appris que finalement, le gène qui permet la fusion des cellules et la formation du placenta, donc qui code pour la protéine qui est la syncytine, donc sans syncytine, on ne peut pas avoir de placenta et donc pas de mammifère, est finalement un héritage d'un virus. C'est un rétrovirus qui s'est intégré dans nos cellules et qui a donc laissé son information, qui a permis de produire cette fameuse protéine syncytine et ainsi de donner lieu à l'apparition des mammifères. Donc, c'est un processus de constante évolution entre la cellule infectée et le virus. Et cette évolution peut reprendre énormément de temps. Donc, en général, quand on est habitué à certaines interactions, quand on a des amis de longue date, on est habitué, on les comprend et c'est un peu ce qui se passe entre nos cellules et certains virus avec lesquels on vit très bien, comme le virus qui donne la mononucléose, on l'a toussus et pourtant, notre système immunitaire le tolère, tout va bien, les adénovirus, pour la plupart, c'est la même chose. Ils sont tolérés parce que finalement, on a coévolué ensemble et on ne les voit pas tellement comme des dangers ou des menaces. Mais cette évolution peut prendre énormément de temps et dans certains cas, la réponse de l'autre peut être un petit peu violente. Et c'est d'ailleurs ce dont on reparlera un peu plus tard quand on parlera de pandémie, particulièrement de l'infection par le SARS-CoV-2. Dans d'autres cas, le virus rentre dans la cellule et puis, il a tellement envie d'y rester et de proliférer qu'il va rendre cette cellule immortelle. C'est le cas de tous les virus oncogènes. Oncogène, ça veut dire qu'il est capable de rendre la cellule cancéreuse. C'est le cas des papillomavirus ou encore de pas mal de virus d'hépatite. Donc, le papillomavirus, c'est un virus qui cause le cancer du col de l'utérus et le virus a tellement envie de proliférer qu'il a envie que son usine devienne immortelle et ne meure jamais. Et donc, c'est le processus de développement d'un cancer. C'est quand la cellule arrête, ne meurt plus. Donc, elle ne fait que produire du virus et se multiplier. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, dans certains cas, on cohabite suffisamment bien avec les virus et tout se passe bien. Mais parfois, il y a des petits intrus et la première interaction de certains virus avec nos cellules est un petit peu maladroite. Donc, nous, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Notre système immunitaire s'emballe et là, c'est un peu la catastrophe. Parce que quand le système immunitaire s'emballe, on va commencer à vouloir tout détruire, les cellules infectées et parfois, on fait des dommages collatéraux et donc, on s'attaque à nos cellules et c'est en général plus la réponse de l'hôte qui va être plus délétère que le virus en lui-même qui finalement venait là juste pour pirater la cellule, se reproduire et ressortir pour aller infecter d'autres cellules. Donc, c'est souvent la réponse de l'hôte qui finalement nous conduit à certains virus qui causent des pandémies comme celle du SARS-CoV-2. Donc, on n'a pas besoin de l'introduire. La pandémie, ça fait plus de deux ans et quelques qu'on est en plein dedans. Et en fait, cette pandémie, donc, elle a été révélatrice de beaucoup de choses. Je pense qu'on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets mais ce dont on voulait parler en fait aujourd'hui avec Mélissa, c'était quelque chose qui nous a toutes les deux beaucoup marqués, c'est qu'on s'est rendu compte au tout début surtout de la pandémie que clairement, nous les scientifiques et le public, les journalistes, les hommes politiques, on ne parlait pas du tout le même langage et on ne se comprenait pas du tout. Et qu'il y avait un gros problème de communication, de compréhension de la culture scientifique et du discours scientifique. Ce qui a donné lieu à beaucoup de confusion et notamment, au tout début de la pandémie, la première confusion, c'était ça, le masque. Et le masque, c'est vraiment ce qui a cristallisé toutes les tensions, toutes les incompréhensions durant la pandémie. Pourquoi est-ce qu'au début, on nous a dit qu'il n'y a pas besoin de porter des masques ? Pourquoi ensuite, on nous a dit de porter des masques et se laver les mains ? Toutes ces consignes qui n'ont pas arrêté de changer. En fait, nous, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est très simple. C'est parce qu'au début, on pensait que ce virus était comme ça et là, tout le monde me dit et me dit « Quoi ? Vous avez changé d'avis ? » Entre temps, je me dis « Ah non, en fait, on n'a pas changé d'avis. » C'est que nous, on vous a présenté les informations et on réfléchit comme des scientifiques. Et ça, ça n'a pas été expliqué. Et ça, ça vient de la façon dont on fait notre travail tous les jours. On applique ce qu'on appelle la méthode scientifique. Peut-être que ça va titiller un petit peu des vieux souvenirs de lycée, je pense qu'on en parle. Et du coup, je vais vous présenter comment la méthode scientifique a un petit peu semé la confusion. Donc, la méthode scientifique, à la base, c'est poser une théorie. Donc, pendant la pandémie, décembre 2019, un nouveau virus arrive, il commence à se répandre. C'est un coronavirus. Donc, la théorie, ça a été de se dire « Il va être comme tous les coronavirus, hein, Melissa ? Du coup, comment il va se transmettre ? » « Bah, pari, grosse gouttelette, il faut vraiment se cracher dessus. » « Voilà, genre, il faut que je t'éternue. » « Ouais. » Voilà, théorie. Un virus, c'est nouveau, mais il appartient à une famille qu'on connaît déjà. Tous les membres de cette famille se transmet d'une certaine façon par des grosses gouttelettes. Ok. Donc, il suffit juste d'être loin parce que les gouttelettes vont très vite tomber au sol, elles ne vont pas rester dans l'air. Ok. Ça, c'est la théorie. Donc, on va faire une prédiction. La prédiction, c'est qu'on n'a pas besoin de masque, en fait. Il suffit juste de bien garder ses distances et de bien se laver les mains quand on touche une surface, de la désinfecter. Du coup, pour tester cette prédiction, il va falloir qu'on fasse une expérience. Alors là, oui, je vous arrête tout de suite. On n'a pas mis des gens dans une pièce, infecté un avec le coronavirus et ensuite, on a regardé ce qui s'est passé. Non. Par contre, la pandémie, on a vu l'apparition des fameux clusters et on a pu analyser ce qui s'est passé. Et donc, finalement, ce qui nous a le plus aidé dans notre démarche expérimentale, grandeur nature, il n'y avait pas besoin de faire des expériences, de mettre des gens dans des pièces ou des souris ou je ne sais quel autre modèle parce que ça se passait vraiment à grande échelle. Donc, on avait des clusters et finalement, les réponses les plus pertinentes qui nous ont été données sont venues de l'épidémiologie parce que ce qui a été fait pour essayer de comprendre comment résister ce virus dans l'air ambiant, sur les surfaces, ça a été fait en laboratoire. Et quand on essaye de modéliser des choses qui se passent dans la vie réelle dans nos laboratoires, inévitablement, on induit des biais. Et ça, on ne peut pas s'en affranchir. Il faut juste en avoir conscience et c'est peut-être ça qui a manqué dans la communication scientifique. Par exemple, quand on disait que le SARS-CoV-2 pouvait rester sur des surfaces des jours entiers, on s'est basé sur le fait qu'il restait du matériel génétique, donc de l'ARN, du virus, sur des surfaces qu'on avait laissées 48 heures. Mais la présence de matériel génétique n'est pas forcément synonyme de présence de virus infectieux. Donc, ce qu'on pensait finalement, c'est avéré être faux. Avant, on nettoyait les RER, les métros, tout était aspergé de détergents pour s'affranchir de la contamination par le SARS-CoV-2. Mais finalement, l'épidémiologie nous a enseigné que ça restait quand même un virus respiratoire à transmission non seulement par les gouttelettes mais aussi par les aérosols, ce qui a tout changé. Et ça, c'est vraiment les études épidémiologiques qui nous l'ont appris. Pour la petite anecdote, la plus belle démonstration de ça, en fait, c'était un cluster qui a eu lieu dans un bar. Dans un bar, il y avait un groupe qui jouait sur scène et l'un des membres du groupe était positif au SARS-CoV-2 mais il ne le savait pas. Et en fait, les gens qui étaient infectés étaient tous ceux qui étaient près de la scène et pas du tout les serveurs qui ont apporté à boire, etc. Donc c'est un exemple comme ça de transmission de se dire en fait, c'était ceux qui s'étaient près de la scène sous le ventilateur du chanteur qui lui a projeté des particules de l'aérosol qui ont été portées, portées, portées et du coup, tout le premier rang a été infecté, deuxième rang aussi, troisième rang, quatrième rang, ça commençait à aller. Mais par contre, la serveuse qui s'est baladée tout le long, qui a transmis des verres, etc. qui pourtant était en contact avec tout le monde, elle n'a pas été infectée. Donc ce n'était pas des gouttelettes, ce n'était pas les surfaces, c'était vraiment un aérosol qui s'est répandu le long d'un flux d'air dans un bar. Donc ça, c'était l'expérience qui nous a permis d'analyser des résultats et de dire notre observation de ces résultats nous permet de rejeter la théorie. Donc la théorie selon laquelle ce coronavirus se répandait comme les autres par grosses gouttelettes, elle était fausse. Et donc on a modifié notre théorie, on a dit s'il ne se transmet pas par grosses gouttelettes, les données épidémiologiques nous montrent par contre qu'il y a de fortes chances qui se transmettent par des aérosols. Donc on va dire aux gens de porter des masques. Et à partir du moment où on a porté des masques, qu'est-ce qui s'est passé ? L'incidence a baissé. Ça, c'est notre expérience. On fait porter des masques aux gens, on regarde ce qui se passe, l'incidence baisse, on peut accepter la théorie selon laquelle effectivement ce virus se transmet par aérosol. Donc c'est ça qui a donné un peu un discours un petit peu confusant. Et en plus, si on rajoute l'intermédiaire des journalistes et des politiques qui n'ont pas de culture scientifique, ça donne la gabegie qui a été la communication sur les gestes de protection et les fameux gestes barrières qui ont changé. On vous a dit vous tenir à deux mètres, un mètre, mettre un masque, vous lavez les mains, etc. On a continué à désinfecter les surfaces comme des maniaques pendant des mois alors que finalement ce n'était pas ça le plus utile. Le plus utile, c'était de dire aux gens portez bien un masque et surtout comment il faut le mettre pour ne pas infecter les autres et s'infecter soi-même. Donc on va arrêter un peu là notre discussion parce que ce sujet-là, on pourrait en parler des heures, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes sur la façon dont on communiquait avec vous mais c'est pour ça qu'on est là ce soir aussi. N'hésitez pas à venir nous voir. N'hésitez pas aussi à venir voir notre laboratoire parce que Mélissa notamment organise tous les ans la fête de la science. Donc pendant un week-end on ouvre les portes de l'institut et donc il y a plein d'ateliers. Dans notre institut on fait à la fois de la virologie, du cancer et plein de... on travaille sur les maladies humaines de manière générale. Et il y a plein d'ateliers donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Cette année ce sera la semaine du 7 au 17 octobre et donc plutôt le samedi de cette semaine-là. Donc on est au 22 rue Méchain. On vous attend avec grand plaisir et la raison pour laquelle on est là aujourd'hui c'est aussi pour discuter même si tout à l'heure il y avait un petit sondage qui a été fait et vous êtes une grande majorité de scientifiques donc on ne vous apprend rien en parlant de méthode scientifique. Mais là on a bien vu que quand la science se faisait dans le feu de l'action c'était assez compliqué d'expliquer que finalement l'évolution des concepts ce n'était pas tellement des contradictions mais juste ce qui se passe au quotidien dans nos laboratoires. Et si vous voulez mettre une super tenue pareil venez à Cochard on en a plein vous pourrez essayer ce que c'est d'être dans une... Oui on en a plein mais il y a une crise de plastique quand même assez rude depuis la pandémie on en a plein on en a plein on en a beaucoup manqué quand même mais ça va mieux les équipements de protection c'était compliqué. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada